Exactement. Ben disons que si les gens étudiaient un petit peu l'histoire de 1930 à 1940, vous verriez que Hitler, la première chose qu'il a fait contre les Juifs, c'était l'urgence sanitaire. Parce que les Juifs étaient malades, les Juifs étaient sales, et ils propageaient des maladies. Donc le pass sanitaire, l'état d'urgence sanitaire, ça résonne. Et on sait ce qui s'est passé après, donc ça sent mauvais. C'est une manifestation contre le pass sanitaire ici. C'est une manifestation contre le pass sanitaire pour garder nos libertés, et puis parce que ça n'a rien de démocratique, et c'est de la discrimination. Donc on ne peut pas discriminer pour plein de raisons, mais pour un vaccin qui est en phase expérimentale avec tout le tralala, non. Je ne suis pas d'accord du tout. La généralisation ? La généralisation, le fait que ça soit mondial, ce n'est pas normal. Le fait que ça soit les mêmes messages dans tous les médias de propagande, ce n'est pas normal. Le fait qu'on ne parle pas des gens qui ont des problèmes suite au vaccin, ce n'est pas normal. Il y a beaucoup trop de choses de pas normal. Donc non. Comment vous l'avez vécu, vous, ce traitement de l'information, notamment, suite à cette crise sanitaire ? Mais justement, en écoutant quand même beaucoup de médecins, des scientifiques quand même reconnus, alors que du jour au lendemain, des gens qui font des grandes études, qui ont des prix Nobel, on les traite de charlatisme, de charlatan, enfin, non. Et des médias... Pensez au professeur Didier Raoult ? Oh, lui ou Montagnier, enfin, il y en a plein, il y en a plusieurs, et dans plusieurs pays, enfin, dans tous les pays. Donc, c'est pas... C'est ça, si ce n'était qu'une ou deux personnes encore. Mais là, ça fait beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc, on est trop mal informés. Il faut la vérité aux gens. Comment vous souhaiteriez, souhaiteriez que l'information soit traitée ? Qu'on entende un petit peu plus les deux côtés. Des médecins contre le pass sanitaire, des médecins contre le vaccin, qui expliquent pourquoi, parce qu'ils ont des faits, mais on ne les entend pas. Et tant qu'on ne les entendra pas, ça ne donnera pas confiance. Et puis l'histoire, l'histoire, si on étudie bien l'histoire, nous montre beaucoup de choses qui, apparemment, reviennent aujourd'hui. Et donc, ça ne sent pas bon. C'est important pour vous d'être ici aujourd'hui ? Très, très important. J'ai raté les autres manifestations, et j'ai de gros problèmes de dos. Je bouge rarement, mais là, il fallait que je vienne. Il faut, il faut, il faut bouger, on ne peut pas laisser faire. Qu'est-ce que vous voudriez dire à nos représentants politiques ? D'être un peu plus honnête. C'est tout. Vous vous êtes beaucoup demandé à ça. C'est, oui, mais c'est pour ça que c'est tout. C'est la seule chose que je leur demande, d'être un peu honnête.